Anthony Poncier, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des directeurs de l'Eco. Vous êtes aussi spécialiste de la gestion de management d'entreprise 2.0 et spécialiste de management. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Les réseaux sociaux d'entreprise ». Comment définit-on un réseau social d'entreprise aujourd'hui ? Alors, on va le faire d'une façon très simple. Donnez-moi votre main. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est ça, un réseau social d'entreprise. Ça amène à rencontrer d'autres gens dans une organisation, mieux les connaître. Si on poursuit la discussion, savoir qui ils sont, comprendre ce qu'ils font. Là, on pourrait s'entraider les uns les autres. C'est la mise en réseau de l'ensemble des collaborateurs au sein de l'organisation pour pouvoir produire une valeur ajoutée aussi bien pour eux que pour l'entreprise. Ça sert à ça, un réseau social d'entreprise. Le réseau social de l'entreprise semble ajouter une couche au système d'information d'entreprise par rapport à la gestion de contenu. Est-ce que c'est le cas ? Ça rajoute une couche par rapport à la gestion de contenu. En tout cas, c'est souvent vu comme ça, mais même par rapport à l'ensemble du système d'information. On le voit plutôt, il y a l'ESI et puis on a rajouté une espèce de couche sociale. C'est la vision traditionnelle. Dans les faits, c'est plutôt quelque chose de liquide, finalement, RSE. C'est des conversations, c'est du flux. Donc, ça va remplir les vides, la nature horreur du vide. Ça va remplir les vides entre les différentes applications du système d'information. Et ce liquide qui remplit ces vides, c'est plutôt de l'huile parce que ça va mettre finalement de l'huile dans les rouages. Ça va permettre de simplifier. Donc, le RSE va s'imbriquer avec l'ensemble du système d'information pour former un tout cohérent dans lequel la conversation a son rôle à jouer. Alors, cette huile qui circule dans l'entreprise, c'est à la fois de l'information et des documents. Du point de vue de l'archivage, comment ça se passe par rapport à ce contenu-là ? En fait, pour gérer l'ensemble de ce contenu, il peut y avoir deux choix. D'un côté, on considérait que finalement, cet outil permet de le faire. Et c'est le cas quand les gens discutent, quand ils échangent des documents, que ce soit des films, que ce soit des fichiers. Ils vont les taguer, ils vont les commenter. Et finalement, comme tout le monde sur Internet, j'utilise un moteur de recherche. Et je vais ainsi assez facilement retrouver mes documents, l'ensemble de ces contenus. Ça peut être un choix. Maintenant, certaines entreprises ont déjà mis en place des systèmes de gestion documentaire, considèrent qu'il doit y avoir un lieu où on va stocker de façon pérenne la dernière version du document, celle qui va faire référence, donc finalement une espèce de référentiel. Et dans ce cas-là, on va pouvoir finalement brancher ce réseau social sur ce système de GED. Et ainsi, on va dire, voilà, là c'est fini. Maintenant, ce document, il est pérenne. On le rentre dans la GED. Et si quelqu'un cherche un document qui fait référence, il ne va pas aller le chercher sur le réseau social d'entreprise, il va aller le prendre au sein de ce système de gestion documentaire. C'est un choix. Soit tout en un, soit séparer les deux briques. On a l'impression qu'un intranet peut être remplacé par un réseau social d'entreprise. Est-ce que c'est le cas ? Ça peut être un choix qui va être fait par certaines entreprises. Souvent, l'intranet, c'est l'outil principal de la communication interne. Et là, il y a des vrais choix. Certains considèrent que l'intranet, c'est un lieu de transmission de l'information, qui ne prête pas à interaction. Et dans ce cas-là, il a ce rôle-là. Et qu'à côté, le réseau social d'entreprise a un rôle d'interactivité. On va plutôt avoir des discussions qui vont être montantes, pas uniquement une information descendante. Et dans ce cas-là, on a bien deux outils séparés. Où d'autres personnes vont se dire, non, tout prête à interactivité. La communication, c'est comme le reste de la société. La communication interne d'entreprise doit évoluer. On doit rentrer dans ce rapport d'interactivité. À partir de ce moment-là, oui, je considère que mon réseau social va tuer mon intranet et que l'intranet a plus lieu d'être. C'est un choix. Anthony Poncier, merci. Merci beaucoup.